C'est 15h15, notre invité café d'hier à aujourd'hui, Richesses Contrées, spectacle demain soir aux Éphira Cayenne. Nous en parlons avec la présidente de la Fédération des Associations de Musique et de Danse Traditionnelle de Guyane, Patricia Brérald. Bonjour Patricia Brérald. Bonjour. Alors plus précisément, danse traditionnelle au tambour créole guyanais. Dix ans d'existence pour la Fédération déjà ? Déjà, dix ans, oui. Je veux que le temps passe vite. On va en reparler tout à l'heure. Alors, quatre mois pour préparer un spectacle, n'est-ce pas un peu beaucoup, Patricia Brérald ? Écoutez, pour 300... C'est le souci de la perfection. Plus de 300 personnes sur scène, je pense que, oui, plus de 300 acteurs de la tradition sur scène, je pense que quatre mois, c'était vraiment le minimum. Quels ont été les écueils pour monter ce spectacle ? Le spectacle était initialement prévu au mois de mars, le carnaval étant passé par là, on n'avait pas suffisamment les fonds nécessaires pour pouvoir relancer un tel projet. Alors, c'est quoi ? C'est un super spectacle, style comédie musicale, traditionnelle ? À quoi on nous doit préciser ? Un super spectacle autour de la tradition, effectivement, avec un grand nombre d'associations, donc celles qui vont composer la Fédération, celles qui composent la Fédération, des chants, des danses et du tambour, effectivement. Alors, d'hier à aujourd'hui, richesse contrée, c'est quoi ? C'est un spectacle sous le signe de la confrontation des générations ? Confrontation, non, mais peut-être davantage collaboration, on sera dans ce qu'on appelle intergénérationnel, des anciens qui sont partis, que nous avons rappelés, et qui vont passer le relais, qui ont déjà passé le relais. Un spectacle pour tous, un spectacle pour tous, pour les jeunes, et je pense que tout le monde, effectivement, va y trouver son compte. Un petit bilan sur l'activité, la Fédération des associations, vous l'avez dit, dix ans d'existence. Vous avez réussi à réunir 300 musiciens qui seront sur la scène du Zéphir demain. Quatre mois de préparation, est-ce que tout ça aurait été possible il y a dix ans, au début de la Fédération ? Au début de la Fédération. Alors, je pense que dix années sont importantes pour pouvoir expliquer c'est quoi une Fédération. pour pouvoir fédérer, oui, mais surtout pour convaincre, convaincre les associations, leur expliquer qu'elles n'allaient pas perdre une partie d'elles-mêmes, qu'elles sont toujours ce qu'elles sont, mais qu'on avait besoin, effectivement, de se réunir, mettre un petit peu nos connaissances, nos compétences, dans ce pot commun pour pouvoir porter des projets un peu plus ambitieux. Sans esprit de concurrence entre ces associations, on connaît quelquefois quelques rivalités, c'est pas forcément... Nous avons connu par le passé, et je suis tellement contente aujourd'hui. Par le passé, aujourd'hui également ? Un peu moins, un peu moins. Elle sève marché, maintenant, quand il le faut. Alors, moi j'en veux pour preuve, hein, pour preuve, pardon, que durant la préparation de ce spectacle, eh bien nous avons été, on va dire, on va utiliser une expression à la mode, on va dire, on est en résidence artistique dans le local du groupe d'Alias. Une telle chose ne se serait jamais vue, il y a effectivement dix ans de cela. Donc dix ans pour pouvoir travailler un petit peu sur les esprits, pour changer les comportements, pour convaincre, pour expliquer que nous ne sommes pas concurrents, mais que nous avançons ensemble, et qu'il y a un combat commun à mener. La tradition, j'ai presque envie de dire que c'est un parent pauvre, elle a un petit peu un parent pauvre, elle a un petit peu laissé pour compte. Il n'y a peut-être pas forcément de projet, de grand schéma culturel autour de la tradition. Et en montrant que nous sommes là, que nous avons vraiment envie de la mettre, de lui donner la place qu'elle mérite, je pense qu'il y a un travail, effectivement, pour pouvoir convaincre tout le monde. Et je suis un petit peu fière de dire que, ben, on va tous, on va presque tous aujourd'hui dans le même sens. Nous avons encore des communes qui n'ont pas encore adhéré. Je pense, par exemple, à l'Est Guyanais. Je fais un petit coucou au président Jean-Michel Gustave, qui nous a entre-ouvert la porte, il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, qu'est-ce qui explique cet esprit de compétition dans le milieu, alors qu'on devrait s'unir faire corps autour de cette belle tradition guayanaise ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, j'observe un petit peu, j'observe ce qui se passe. Mais des pécadilles, des malententes, des malentendus, bon, je pense que des choses, enfin, je n'ai même pas tellement envie de m'attarder dessus, parce qu'il y a trop de choses qui nous réunissent, pardon, et pour lesquelles on doit fédérer. Dans ce milieu, la transmission s'effectue correctement ? La transmission... Donc, les jeunes s'approprient le tambour, le cassé de corps, enfin, les autres, quoi. La transmission s'effectue, mais les jeunes, quand même, trouvent que les anciens ne donnent pas suffisamment. Ah bon ? Oui, ils ne transmettent pas suffisamment. Certains sont déjà partis avec beaucoup de connaissances, mais ils attendent, je pense que leurs attentes sont grandes. Et les anciens, eux, ils estiment que, bien souvent, ce qu'ils donnent est déformé, est mal utilisé, ou alors est utilisé à un but, avec un but lucratif derrière. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. La modernité, distillée par la jeunesse, justement, dans les musiques traditionnelles, on l'entend de plus en plus, c'est de plus en plus assumé, c'est bien perçu aussi par les anciens, en général ? Je pense qu'ils, bon, ils observent, ils ne se prononcent pas trop, ils ne se prononcent pas trop, mais c'est vrai que lorsque, par exemple, on a des jeunes artistes comme Luna, bon, parce que c'est la dernière, qui est arrivée sur la scène traditionnelle, je pense qu'ils apprécient, bon, voilà. Dix ans, on le disait, pour cette fédération, qui fonctionne bien, véritablement, aujourd'hui ? Qui fonctionne bien, je pense qu'on peut faire mieux encore. En tous les cas, dix ans pour se structurer. Qu'est-ce qui a amélioré ? Par exemple, on a mis en place, tout récemment, un comité de pilotage, parce que, justement, toujours dans ce même état d'esprit, beaucoup d'associations disaient souvent, bon, la fédération, c'est le bureau. Alors, expliquer que non, une fédération, c'est l'affaire de tous, mais je crois que dix ans encore, les prochaines dix années encore, ne seront pas inutiles pour pouvoir faire passer ce message. Dix ans, pour permettre aux gens de s'approprier. La fédération, ce n'est pas l'affaire d'un bureau, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire de Patricia Béral ? Non, c'est pas l'affaire de Patricia Béral. Et Patricia Béral aura réussi cette fédération lorsqu'elle sera partie, lorsqu'elle aura elle-même transmis le flambeau, et qu'effectivement, la chose se sera poursuivie. Les dix ans à venir, également, pour penser au rayonnement international, ça fait partie des ambitions des musiques traditionnelles ? Oui, absolument. Le rayonnement international, et puis, moi j'ai presque envie de dire aujourd'hui, un local, un lieu d'expression. Tout le monde sait que la salle convoyée aujourd'hui est en difficulté, la salle convoyée est un bien privé, est un patrimoine privé, et de plus en plus de voix s'élèvent pour pouvoir demander à la fédération de s'approprier. Il y a un projet en cours ? Il y a un projet, voilà. En tous les cas, au niveau des esprits, les choses sont claires. Je pense que nous allons de plus en plus nous acheminer vers cela. Alors, dans combien de temps, à peu près ? Les dossiers, on y est, pratiquement. Dans dix ans, quand même. On espère que non. Après, effectivement, mais ça sera une affaire de financement, de partenaires privés, de fonds européens, on en parle, on est en plein dedans. Vous, vous avez des raisons d'aller voter demain ? Absolument, absolument. Je pense que je ferai mon devoir avant de vaquer à mes occupations. Alors, ce spectacle de Deméo Zéphir, un véritable défi pour la fédération ? Un beau défi pour la fédération, et puis une union. Je pense que tout le monde sera... Il y aura vraiment une belle union, une belle communion entre les associations. Nous avons aussi trois artistes, quatre artistes invités. Une belle marraine pour cette manifestation qui est Iliana Banis. La jeune Luna, j'en ai parlé. C'est une dame qui n'est pas très grande, mais qui est bien présente dans la tradition. C'est Madame Hortensia, et puis Anne-Claude Daniel, qu'on connaît moins sous, justement, cette couleur tradition, mais qui sera présente et qui montrera qu'elle est aussi femme de tradition. Oula, du beau monde pour ce spectacle-là. Guichet fermé en perspective. On espère. Le Védrido à 21h. 21h. Précise. Précise. Merci Patricia Mierald. C'est moi qui vous remercie. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.